Ce qui nous a plu aussi, c'est que pour la plupart d'entre nous, on a eu affaire à des gens qui étaient vraiment enthousiastes. Chacun est tombé en haut du site pendant un peu plus long. Je pense que notre vision de la ville a définitivement évolué. On est tous devenus complètement passionnés de l'endroit où on travaillait. Pendant plus d'un an, l'équipe de l'agence d'urbanisme a accompagné 15 étudiants du DSA Design d'Espace de l'école Boulle dans la réalisation de leurs travaux de fin d'études. Fondée en 1886 à Paris, l'école Boulle est l'une des écoles d'art et de design les plus renommées d'Europe. Historiquement reconnue pour ses formations en ameublement, ébinisterie, menuiserie en siège, tapisserie, sculpture sur bois et en conception et application métal, elle développe également des filières en design, notamment la section Design d'espace. Cette formation couvre différents niveaux de qualification des espaces de notre cadre de vie, de la micro-architecture au paysage. En mars 2013, l'agence a d'abord organisé le journais de visite du territoire pour les étudiants. A partir de là, on peut se rendre leur sensibilité ou leurs aspirations. Chacun a choisi un site bien spécifique. Il y avait des sites très variés, la gare de Dunkerque, le canal exutoire, l'usine des formes, la subdivision des phares et balises, la vélo-route voie verte et bien d'autres. Chacun a développé une analyse, une problématique, effectué un gros travail de recherche aussi et puis bien conçu un projet qu'ils ont tous soutenu au mois de juin dernier et qu'ils ont tous réussi. L'équipe de l'agence les a accompagnés individuellement et collectivement tout au long de l'année, soit en leur fournissant un certain nombre de données, soit en les même temps en relation avec un certain nombre de partenaires et puis également en suivant leurs ateliers de projets à Paris. Alors tout de suite après notre emménagement ici à Le Sucre, on a choisi d'exposer ces travaux. On a donc inauguré l'exposition lors des Journales du Patrimoine, ce qui nous a permis de recevoir beaucoup de visiteurs, 1500. Et je dois dire qu'on a eu beaucoup de retours extrêmement positifs. On a pu s'apercevoir que les Dunkerqueois étaient très très attachés à leur patrimoine et surtout étaient très soucieux de leur devenir. Le 7 octobre dernier, un rendez-vous de la GUR était organisé autour de ces projets. Accompagnée de quatre étudiantes, Valérie Decalignon, enseignante coordinatrice de cette formation, a échangé avec deux professionnels du territoire. Marie-Laure Griffaton, conservatrice du musée portuaire, et William Maufroy, directeur des archives. Le débat portait sur la question suivante. Comment le Dunkerquois peut-il se réinventer et s'adapter au mode de vie contemporain ? Les étudiants ont un regard tout à fait intéressant sur notre territoire puisqu'il y a évidemment la fraîcheur de gens qui découvrent un lieu qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et je trouve ça tout à fait intéressant de voir à quel point ils ont pu percevoir l'originalité du territoire, notamment les grands espaces, ce qui est tout à fait frappant quand on vient d'ailleurs. Certains travaux s'inscrivent dans la logique actuelle des projets locaux. Charline, par exemple, formule certaines idées pour accompagner les aménagements récents et à venir de la Véloroute-Voie-Vert. Parce que bien entendu, l'idée de l'autoroute à vélo lui a vite paru complètement contradictoire avec l'idée de faire passer une voie douce alternative dans une ville. Elle s'est dit qu'évidemment, si une voie douce alternative traversait tout d'un coup un morceau de ville, il fallait qu'à la fois la voie douce, elle profite du paysage dans lequel elle passe, et puis que les riverains, ils profitent de ce que leur apporte le fait qu'une voie passe chez eux. Par exemple, quand on passe à l'arrière des maisons individuelles, elle se dit, si cette voie devient une voie empruntée quotidiennement, l'arrière des maisons redevient un devant. Donc on va recréer une deuxième façade aux maisons. Donc on va peut-être ouvrir l'arrière des jardins et leur proposer de mettre des portes sur leur jardin arrière pour qu'ils aient peut-être même une deuxième adresse, une adresse sur la route, puis une adresse sur la Véloroute. D'autres étudiants ont livré une réflexion plus prospective. C'est le cas de Jeanne, qui propose un aménagement singulier des berges du canal exutoire. À mon sens, c'est un projet utopique et réaliste. C'est en interrogeant et en comprenant précisément le terme exutoire au sens large, qu'elle a commencé à réfléchir de façon plus imaginative à la notion d'exutoire urbain. Elle a fini par soutenir l'idée qu'on pourrait proposer un aménagement qui à la fois valorise les berges du canal et qui favorise ce qu'elle appelle des pratiques exutoires spontanées. Il s'agirait d'installer dans du canal des sortes de grandes machines ludiques et sportives qui permettraient de se défouler joyeusement et dont l'imaginaire fait écho à la dimension mécanique et technique du système hydraulique. Au début du parcours, on a des petites machines calmes parce qu'on est dans un cadre encore intime et végétal. Et puis petit à petit, on commence à se mettre à deux, trois, on fait plus de bruit. Alors on a une skate line, une piste de course à bosse qui court sur le toit de garage en bande, des pédalons fontaines et puis plus on approche de l'exutoire et plus on est donc bruyant et collectif. Et on finit face au large avec ce grand ouvrage de 25 mètres de long qui est un grand ouvrage collectif qui s'appelle « Le Tôme Bouhue ». J'ai été très heureusement frappée par la réception de ces projets dont on m'avait déjà parlé pour les journées du patrimoine mais que là j'ai pu constater mon directeur dans la salle et notamment par l'intermédiaire des deux grands témoins de Marie-Laurent Fatton ou de Yavre-Froy qui ont reçu, enfin vu que je trouve, découvert, vu, entendu ces projets de façon très juste et très positive. L'accompagnement des étudiants a été assez formidable parce que je pense que c'est du travail, c'est beaucoup de choses qui sont arrivées au cours des 16 mois de la part des étudiants, des demandes auxquelles l'agence de panisme a toujours essayé de répondre dans un temps retard et en essayant d'aider au maximum le travail des étudiants. On n'a jamais eu à se battre particulièrement pour réussir à obtenir les plans ou les vues aériennes, les contacts aussi c'était hyper important. Pierre Mathieu et ses conseils par mail, à n'importe quel moment. C'est une expérience qui est vraiment 100% ultra positive. Merci beaucoup, je n'ai pas perdu. Non, c'est super, merci beaucoup. C'est ce que je pense.